Monsieur Serfati, tout d'abord, merci de cette visite. Je crois que les vidéos qu'on a réalisées et qui précèdent celles-ci vont intéresser énormément de gens, énormément de personnes qui opèrent comme vous, des salles informatiques et des data centers. Le moment est peut-être venu de faire un point sur le résultat. Alors, bien évidemment, on est au démarrage du projet, il a été réalisé assez récemment. Il n'empêche que vous en attendez un ROI qui n'est pas forcément que financier, d'ailleurs. Tout à fait. Au niveau ROI, pour nous, le premier objectif, c'était de refaire des nouvelles salles et que ces salles soient propres aujourd'hui, propres demain. Et donc, pour avoir des salles en bon état, faciles à maintenir, l'objectif, c'était que ces salles soient peuplées selon les règles. Donc, à cet effet, nous avons édité des règles d'urbanisation. Donc, quel type de machine a tel endroit, comment les machines sont numérotées, la numérotation des câbles, la couleur des câbles. Toutes ces règles-là, on a fait une bible. Et les sociétés de câblage qui interviennent à TEFA, ou les techniciens de TEFA, se doivent de les respecter. Un deuxième ROI, pour nous, a été l'utilisation du logiciel DC-Track, donc la modélisation. Donc, un conseil, avoir le logiciel, c'est bien, mais il faut les personnes pour le gérer derrière. C'est-à-dire que c'est un travail de tout instant. C'est-à-dire que vous mettez une machine en B, vous déclenchez un workflow de câblage, un workflow de modélisation, et il ne faut pas, vraiment pas négliger le temps imparti à cette tâche. Et ce que l'expérience montre, que si vous omettez de modéliser des équipements, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, ne sera pas fait demain. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est de dire, voilà, je vais faire un check du datacenter à tout moment, ce que j'ai en physique, je vais l'avoir virtuel sur DC-Track. Ça, c'est aussi le deuxième gain de notre projet. Donc, au niveau ROI, on a évoqué les deux premiers points. Le troisième point important pour TF1 est la partie RSE. Donc, TF1 a des engagements forts de diminution de sa consommation électrique. De 2019 à 2030, l'engagement est de diminuer la consommation électrique de 30%. Nous sommes en bonne voie de le faire. Et donc, les datacenters, par leurs nouveaux réseaux électriques, leur nouvelle climatisation plus performante, participent à cet effort. Alors, dans le même temps, rappelez aussi, vous êtes accompagné. Il y a Bouygues qui vous a accompagné. Et puis, également Legrand sur la partie urbanisation des salles avec leurs équipements. Ça paraît être un point essentiel. Donc, Legrand nous a accompagné pour l'agencement, le choix des baies. Donc, un gros travail en avant-vente, premièrement. Donc, le premier travail, ça a été de définir quel est le besoin de baies. Quels sont les accessoires ? Parce qu'une baie, quelque part, c'est de la ferraille. Mais de la ferraille faite de façon intelligente. C'est-à-dire que, voilà, les baies minicales sont très modulaires. On peut choisir ce que l'on veut comme type de câble au fil à l'intérieur. Au niveau des caches, au niveau du toit de baie, au niveau du toit pour le couloir froid également. La problématique, c'était pourquoi la matière du toit du couloir froid. Donc, là, aujourd'hui, ce n'est pas divers. Ça a matière de transport, mais assez léger. Ça permet de déplacer, d'être déplacé facilement. On voit donc un accompagnement de Legrand en avant-vente. Durant l'installation avec les équipes de Bouygues. Parce qu'il y a eu des phases de plan. Il faut lui réaliser des plans d'intégration. Le fait que les baies, au moment où elles sont livrées, s'intégrer parfaitement avec le socle, avec le calpinage du data-sounter. Et après, le suivi par la suite, c'est l'intégration des outils. On a parlé des PDU raritants. Là, on a eu l'aide de Legrand pour les intégrer. La configuration dans DCTrack. Et donc, les équipes de Legrand nous ont accompagnés, on va dire, du début, juste à la fin. Et même encore aujourd'hui, on fait des ajustements au niveau des baies. Et les équipes de Legrand sont toujours là. Monsieur Sarmati, comme vous le savez, beaucoup de data centers et de salaires informatiques aujourd'hui commencent à prendre de l'âge. C'était le cas chez vous. Vous avez procédé à un rétrofit, une modernisation qui est quand même radicale, avec des résultats qui sont très positifs. À partir de votre expérience, quel conseil donneriez-vous à vos pairs, à tous ces responsables de salles informatiques qui ont aujourd'hui le besoin, plus que l'envie, d'aller dans le même sens, de pratiquer un rétrofit et de changer un petit peu tout ça ? Donc, le vrai conseil pour nous, c'est de savoir se projeter. C'est-à-dire qu'une baie, une salle technique, qui est un gros chantier, en termes de plusieurs millions d'investissements, et c'est une salle qui va durer 10 ans, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, nous avons des salles qui ont déjà plus de 30 ans. Donc, ces celles-là vont être décommissionnées, les nouveaux data centers vont prendre le relais, pour les 4, 5 prochaines années. Et l'idée, c'est d'arriver à se projeter. Et par exemple, le choix a été fait de faire tout un maillage en fibre. On a fait un gros maillage structuré en fibre monomode. Pourquoi monomode ? Parce que dans l'IT, c'est plutôt des fois du multimode, souvent. Aujourd'hui, c'est monomode, parce que dans le cadre de TF1, on a à la fois des signaux vidéo à véhiculer, et les édipements vidéo sont principalement monomode. Et donc, notre choix a été de faire un seul maillage, et tout passe en monomode. De l'IT, de la vidéo, un seul maillage structuré en monomode. La compléticité vient aussi de tout ce qui est connecteur MTP, sur la partie fibre. C'est une compléticité à bien avoir en tête, au niveau des polarités, par exemple. Un point d'intention également, c'est la rigueur dans l'installation dans le data center. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des clims, par exemple, au deuxième étage, nous avons des clims in-row. Un des principes de ces clims-là, c'est que le déclenchement des clims se fait par mesure de pression, de dépression, pardon, dans le couloir froid. Et donc, pour avoir une dépression, il faut avoir des baies assez étanches. Et donc, là, on utilise que le plus de levrand, ça a été les caches de baies, qui permettent de rendre la baie plus ou moins étanche. Et ça, c'est un plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est la rigueur des câbleurs, des personnes qui vont essayer du matériel dans le data center, c'est de dire, je mets une machine, je remets les caches après pour obturer au-dessus et en dessous de la machine et ne pas laisser des demi-baies vides qui font quelque part une fuite de froid. C'est comme si on laissait son frigo ouvert à la maison. Ça ne le fait pas. Merci pour ce très beau retour d'expérience. Et puis, on va vous suivre. J'espère qu'on reviendra vous voir pour parler des résultats que vous avez obtenus au fur et à mesure. Voilà, il y a un plaisir. Merci, bonne journée.